Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur FTL Faster Than Light et on passe au secteur 2, j'hésite entre le secteur Angie et le secteur pirate, enfin j'hésite, j'ai le choix entre ces deux, et pirate je suis pas très fan, du coup j'aurais plutôt tendance à partir sur le secteur Angie, je me dis que ça pourrait être préférable, après on aura quoi ? On aura du pirate, enfin du pirate a priori, et du civil, donc ça peut être pas mal, surtout que là on a du nébuleux, je déteste ça, alors certes, il y a du loot plus intéressant dans les nébuleuses, mais c'est aussi très 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 risqué de s'y rendre parce qu'on perd beaucoup d'énergie, du coup c'est toujours un risque, perso je pense plutôt partir sur le secteur Angie, à moins qu'on joue le tout pour le tout, et qu'on se dise qu'on réussisse à choper de super armes dans les nébuleuses, mais bon ça me parait quand même très risqué, c'est rouler un peu, rouler, c'est jouer à la roulette russe, du coup allez, on part. sur le secteur Angie, ça ira très bien ma foi. Surtout on a déjà notre vulcain qui a l'air pas mal du tout, mais qui consomme beaucoup d'énergie. Alors, vous êtes arrivé dans l'espace Angie, la chute de la fédération a amené des temps difficiles pour ses formes de vie robotique, mais ils ne refusent habituellement pas d'apporter leur aide. Bon on verra bien ça, on n'a pas d'argent, rien de spécial à faire, oh une quête, oh non détresse il est là, est-ce que je pourrais, non je pourrais pas, hmm que faire ? Euh, bah il faut d'abord que j'aille à la quête, c'est plus important. Ouais, tant pis pour la détresse, allez on part sur la quête. Qu'est-ce qu'il a de nous proposer ? Vous trouvez le cargo disparu flottant près de la balise ? Merci mon dieu, nous arrivons ici après avoir utilisé la fin de notre carburant pour échapper à un raid pirate. Leur donner 4 carburants demandés, leur donner 1 carburant, n'a rien donné. Allez, 4 carburants, on est sympa. Et il me file 33 scraps, ce qui est pas mal du tout. Bon par contre j'aurais pensé avoir quelque chose de plus, malheureusement non. On n'arrivera pas à retourner là je pense. Parce que si je vais là, ouais, ça me fait revenir en arrière, ça n'a aucun intérêt. Par contre est-ce qu'on part plutôt en haut, plutôt en bas ? Je pense qu'on va partir là et remonter. Allez on y va, on croise les doigts pour que tout se passe bien les amis. Alors, vous arrivez à une base de lancement calme et être immédiatement contacté par un vaisseau à quai. C'est une affaire qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie. Alors, moins 3 missiles pour plus 3 drones. Alors carrément, parce que moi je n'utilise pas mes missiles pour le moment. Donc allez, je te file les missiles contre des drones, ça me va très très bien. Ouh, un magasin. J'ai pas assez d'argent, du coup j'ai plutôt passé par là avant. En croisant les doigts pour tomber sur un truc cool. Non, pas des astéroïdes, c'est pas cool ça. Bon ça va en face, il est un peu nul. On va se battre sans problème. Allez, est-ce que mon missile, mon drone tombe ? Yes. Très bien, on puise sur l'armement, c'est parfait. S'il pouvait péter le bouclier, ça aurait été encore mieux en fait. Comme ça, il va se faire détruire par... Oula, j'entends des trucs bizarres. Ah merde, il a des bombes ! Hum, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool du tout. On se dépêche. Allez vite réparer ça. J'ai absolument besoin de mon drone, là je suis dans la merde. J'ai pas prévu qu'ils aient des bombes, c'est juste qu'ils ont des bombes. Ah là là, c'est pas cool ça. Ouh, je prends cher. Je prends très cher les amis. Pour plus, ils réparent tellement lentement les mantis, c'est une horreur. Ah, je suis grave dans la merde. Allez, 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 allez. Il faut absolument les trois barres. Il va mourir. Non, il est mort. Pourquoi ? Vite, retournez là. Il faut vraiment vous dépêcher là. Dès que je peux renvoyer, je le renvoie. Oh, je prends des missiles dans tous les sens. Vite, le drone repart. J'ai pas eu de chance que la bombe tombe sur le drone. C'était le pire qui puisse arriver en fait. Ils s'en sortent pour la réparation, ouais, c'est presque bon. Ok, c'est bon, ça tombe là. C'est pas grave. Allez, va éteindre ça. Parce que mon drone fait le travail. Yes, il pète l'armement. C'est la bombe qu'il faut absolument détruire. Parce que là, c'était vraiment la merde. Allez, allez, non, une autre bombe. Non, qu'est-ce qui me fait péter ? Rien, c'est pas grave. Un petit peu stressé là. Mais bon, il tape l'armement. Yes, plus d'armement. On n'a pas pris de dégâts de coque. Franchement, c'est parfait. On s'est bien démerdés. Une bonne dose de frayeur, mais tout finit bien. Je sais pas si les défenses peuvent détruire les bombes. Je pense pas. Si c'est le cas, j'aurais pu l'utiliser, mais je crois pas. Yes, voilà, victoire les amis. On les a eus. Pouf, par contre, on a eu peur. On a surtout eu très peur. Il y a tout le monde là ? Est-ce que ça marche ? Oui, c'est bon. L'infirmerie fonctionne. Retournez à votre place dès que vous êtes prêts. Voilà. Du coup, on a 80 scraps. C'est pas mal du tout. On va charger les propulseurs et partir au magasin. En espérant pouvoir acheter des choses. Même si c'est pas énorme, 80 scraps. Surtout que j'ai absolument besoin d'économiser pour mon vulcain. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un truc intéressant. Autrement, il vaut mieux éviter d'acheter pour rien. On est tout bon. Dans l'absolu, petit conseil, si vous jouez tout seul, vous pouvez laisser justement votre vaisseau dans les astéroïdes pour justement améliorer le niveau de bouclier. Quand vous avez justement un personnage qui est au niveau des boucliers, ça lui permettra de progresser plus vite. Mais bon, là, on n'en a pas. Donc, on s'en fout. Détresse, non. C'est du suicide. Allez, on va au magasin. On croise les doigts pour y trouver des choses de cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh ! Oh, 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 oh ! Alors, ça aime le faux. Ça aime le faux. Autant donné que c'est vraiment ce qu'on joue, là, c'est les drones. C'est le bras de récupération de drones. Les drones non détruits sont récupérés en sautant. Permettant de réutiliser leurs morceaux. Donc, ça, c'est carrément intéressant. Parce que si on tue à chaque fois les ennemis, on va pouvoir récupérer tous nos drones, que ce soit le drone de défense ou le drone d'attaque. Donc, franchement, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose de mieux ? Ouf, il y a de nouveau un truc de défense. Ouh, réparation de coque, ça aussi, c'est tellement bien. Mais bon, je n'ai pas assez. Ça, contre le boss final, c'est juste impératif. Soit on a une méga défense de fou, soit on utilise le réparateur de coque qui marche super bien. en échange d'un drone, ça permet justement de réparer de 3 à 5 dommages sur la coque. C'est super pratique. Mais malheureusement, là, ça ne va pas le faire. Déjà, je n'ai pas assez d'argent. Puis surtout, il me faut vraiment ça, le bras récupérateur de drones. Allez, on le prend. Parce que c'est vraiment une tuerie. Bon, là, j'ai déjà deux augmentations. Il faut faire gaffe, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que j'ai des choses à acheter ? Dans l'absolu, pas spécialement. Essence, je suis un petit peu juste. Mais bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'achète un peu d'essence ? Allez, j'en prends deux au cas où. C'est dommage de tomber à court. À moins... Non, d'accord, je n'avais pas assez pour acheter quelqu'un. Donc, ce n'est pas grave. On est tout bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Partir là-en-bas. Ok, on peut traverser. Et après, je pourrais remonter par là. Donc, ça peut être intéressant. Est-ce que je pars directement là et je m'occupe de tout ça ? C'est une bonne question. Je pense plutôt... Ouais. On va partir là, allez. On se prépare. On est go, les amis. D'accord, en fait, ça ne sert absolument à rien, tout ce que je viens de dire, d'accord ? Oh zut, ce n'était pas prévu, ça. Qu'est-ce que je fais ? De toute façon, je n'ai pas d'argent. Donc, on s'en fout. Et puis, il y a peut-être des choses incroyables. Vu qu'on n'a pas de fric, ça nous fait une belle jambe. Et on va plutôt économiser. Vous recevez un appel de détresse d'un vaisseau Anji, non loin de là. Assistance demandée. Danger présent. Destruction imminente. Répondre à l'appel et vous approcher pour aider. Sauf qu'à tous les coups, ce sera un piège à cons. Mais j'y vais quand même. Voilà. Un intrus à bord, c'est bien ce que je disais. Ça, c'est la merde. En plus, ils sont deux. Ce n'est pas cool du tout. Et en plus, sur mes drones, là, total, quoi. Vous pouvez difficilement faire pire. Alors, comment on va faire ? Vous, vous partez là. L'abordage, go. Allez, vite, 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 vite. Attaque. Attaque aussi. Là, ça va être très difficile. Ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'il a abordé ? Non, il ne peut pas abordage. Ah, non. Oula. Je prends un peu trop cher, là. Barrez-vous. Va te faire soigner, vite fait. C'était un peu juste. Ça ne m'arrange tellement pas. Heureusement, je ne pense pas qu'ils puissent me toucher. Donc, ça va. Il va juste falloir se soigner suffisamment pour attaquer. Allez, vite, 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 vite. Allez, je pense que c'est bon, là. Allez-y. Cette fois, alors, défonce la tête. Ah, ils m'ont mis cher. Vite, par contre, le bouclier. Surtout pas. Pas qu'ils touchent mon bouclier. Je serai autrement dans la merde. Allez, défonce. Laissez-moi. Ils vont mourir. Dans d'atroces souffrances. Allez, tuez-les. Ils sont enfus ou pas ? Non, ils sont morts. Bon, bah, c'est cool. Première chose à faire. Vite, vous soignez. Pas mourir bêtement. On ne sait jamais des fois qu'il y aura une bombe ou une connerie qui nous pète à la gueule. Ça serait un petit peu gênant. De toute façon, on ne prend pas de dégâts. Donc, il n'y a pas de problème, a priori. Donc, on va gérer tranquille ça tranquillement. Récupérez votre vie. Allez, vas-y. Voilà. Allez, go. On réparait les drones le plus vite possible. Il faut vraiment que je puisse acheter d'autres équipages. Parce que c'est vrai que les Mantis pourraient parer AD. C'est super long. C'est une catastrophe. Ils sont totalement nuls pour ça. Forcément, ils n'ont pas de main. Donc, ça rend les choses un petit peu difficile, on va dire. Quand tu as des pinces à la place de main. On n'a plus qu'à attendre, écoutez. Heureusement, on ne s'est pas touché. C'est ça, plus important. Ça montre l'importance justement de pouvoir avoir nos Vulcains. Parce que ça va être très, très, très compliqué sinon. Sans armes, c'est un peu chaud quand même. Là encore, niveau 2, ça va. Mais si on atteint le niveau 3 ou 4, ça va commencer à être un peu difficile. Allez, on y est presque. Après, on les enverra retourner à leur boulot. Est-ce que c'est bon ? Voilà, retourner. Et on attaque. Ils sont deux, ils vont prendre cher à mon avis. Oh non, dis-moi pas que le drone a pété le truc. Non, le drone, ça casse. Ah, c'était pas prévu ça. Bon bah du coup, on n'a plus qu'à partir. Parce qu'on ne pourra pas les attaquer. Bah dès qu'on aura chargé les propulseurs, bon, on s'en va. Malheureusement, on ne pourra pas leur péter la gueule. Ah, donc c'est bon à savoir. Donc les drones de défense, ça permet de tuer les abordages. Enfin, détruire les robots d'abordage, ça c'est pas cool du tout. C'était pas du tout prévu. Donc il me faut d'autant plus une arme le plus rapidement possible. Un Z-MAC 24 Crab, ça va être un peu compliqué. Bon, il faut en tout cas 100 minimum. Ça c'était vraiment le minimum pour pouvoir avoir les 4 barres. Après, il me faudra aussi une énergie idéalement. Mais en tout cas, déjà les 4 barres, c'est plus important. Bon, bah on attend que ce soit allé chargé, puis on se barre. Ah, c'est dommage. Est-ce que je refais un test ? Non, je ne vais pas retester. C'est sûr qu'il va me détruire. Ah, je suis trop déception, quoi. Malheureusement, rien à faire. Allez, charge l'EVTL, s'il te plaît. On puisse s'en aller. Voilà, allez, on saute. On est où ? On est là, il y a un détresse ici. Est-ce qu'on se le fait ? Allez, on y va. En espérant que ce ne soit pas un piège nouveau. Qu'est-ce qu'on a là ? Le vaisseau émettant la balise de détresse vous contacte. Désolé de vous déranger, mais nous sommes à ce niveau de carburant. À chaque niveau carburant. Et nous ne pouvons déguerpir de ces secteurs arides. Est-ce qu'on leur donne ? Allez, on leur donne, on est cool. Merci, tenez, prenez ces scraps en grise de paiement. 35, bon, ça va, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a à faire par là ? Est-ce qu'on part plutôt... Je ne sais pas combien je peux... Combien il me reste de temps ? Allez, 1, 2, 3. On va être un peu juste. Tac, tac. Je pense partir là, là, là. Ça me laissera le temps. Allez, ici. Ça devrait jouer normalement. Du moins, on espère. Vous arrivez dans un secteur très peuplé. Un marchand semble diffuser en blouc les requêtes d'aide d'un vaisseau mercenaire. On y répond, même si c'est un piège à cons. Génial ! J'avais peur que personne ne réponde. Mon transporteur habituel a des jours de retard. Alors, ça m'a mis un marqueur, ok. Et 5 drones, ça c'est cool. Oh, bah c'est juste là en plus. C'est cool. On a de la chance. Espérons que ça ne soit pas un piège. Alors, vous parvenez à l'emplacement que vous avez donné le marchand. Vous êtes supposé délivrer des morceaux de drone à une station ici même. Vous trouvez la petite station de recherche et découvrez qu'elle est en train d'émettre un signal de détresse. Étrangement, il n'y a aucune réponse de leur part. Hum, là ça pue très fort. Ça pue franchement très fort. Que faire ? S'amarrer et risquer de prendre des dégâts et se faire attaquer ? Ou les laisser tranquilles ? Parce qu'en même temps, s'ils ne répondent pas... Allez, on est des fous. Vous arrivez à la station et remarquez une personne affolée, cognant contre la porte du sas. Une fois dans votre vaisseau, elle s'écroule au sol et s'écrit Mes amis, ils sont devenus fous, ils arrivent ! Vous lui donnez un blaster et vous vous retrouvez pour voir un certain nombre de gens se ruer vers votre vaisseau. Je commence à être un peu fatigué. Commencez le combat ! Non ! Trois, t'es sérieux ? Bon, ça va, on se mange, je me bats bien. Allez, tous ici, défoncez-leur la gueule. Si tout se passe bien, on aura gagné un Chris. Gagné un équipage, donc ça c'est cool. On va pas trop s'en plaindre, mais c'était un petit peu chaud. J'ai pris les risques là, quand même. Ils sont quand même censés... Ouais, ils mentissent, c'est bon, ils vont gagner. Ou par contre, toi, tu prends trop cher. Part tout de suite. Les autres... Je sais pas si... Allez, soignez-vous par sécurité. Parce que c'est quand même un petit peu risqué. Bon bah, s'ils veulent se battre là, ok, ils vont se faire défoncer. Y'a pas de problème. Voilà qui est fait. Bon bah, c'est cool. J'ai mis un truc de téléportation, j'y avais pas fait gaffe. Ah mais je suis trop con, j'aurais pu attaquer tout à l'heure avec ça. Ouais, j'avais pas pensé, mais j'aurais pu attaquer avec mon téléporteur. En plus, c'est un 4 places. Je peux envoyer 4 équipages à la fois attaquer. Ça, c'est pas mal du tout. Alors, retournez à vos places. Et toi, tu vas t'occuper du bouclier. C'est le plus important, je trouve. Enfin, pour le moment, le drone est aussi important. Mais là, le bouclier aussi. Et lui, sous l'avantage, c'est qu'il répare très très bien. Alors, on a un petit peu de craps. On a tout ce qu'il faut. On a le temps de partir là. Ça tombe bien. C'est où on va. Et après, on prendra la porte de sortie. Les Angie semblent avoir évité ce nœud en particulier. De même que toutes les autres formes de vie, vous gardez les yeux bien ouverts sous les raisons du pourquoi. Mais chargez votre propulseur FTL sans autre événement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je ne sais pas s'il faut attendre, puis il y a quelque chose qui va se passer. En même temps, ça risque de ne pas être très positif si personne n'y reste. J'attends un petit peu, mais non, a priori, il n'y a rien. Et c'est préférable en même temps. Tout le monde est en bonne santé. On sauvegarde les places. Voilà. On n'a toujours pas assez d'argent. Bon, bah du coup, écoutez, on part à la sortie. Alors, vous êtes arrivés à la balise longue distance. Rien de spécial. Ah oui. Alors, le capteur révèle un grand champ d'astéroïdes près d'ici. Le scanner de courte portée découvriront peut-être du matériel utile pendant le chargement du propulseur. Bras de récupération. Yes, 41 scraps. Sérieux ? Ça, c'est cool. Bon, bah tant mieux. 107. Ouh, ça m'intéresse tout ça. Ça m'intéresse carrément. Du coup, ce que je pourrais faire, c'est directement acheter de l'armement. Donc, moi, dans l'idée, il m'en fallait 4. Bah, du coup, j'ai assez. Yes. Par contre, il me fera plus d'énergie. Mais maintenant, moi, j'ai moyen de l'activer. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que j'accepte ? Donc là, j'en ai 4. C'est bien juste 4. C'est ce qu'il me fallait. Allez, on accepte. Comme ça, notre vulcain qui est prêt. On pourra toujours l'activer en cas de nécessité en désactivant 2, 3 trucs. D'ailleurs, téléporteur, on n'en a pas besoin. Et puis, l'infirmerie dans l'absolu non plus. Ça m'en laisse pas assez. 1, 2, 3, 4, 5. Il me faudrait... Ouf, il me faut beaucoup. 4 plus 3. C'est un peu chaud quand même. Il m'en faut 7. Bon, bah, il faudra en acheter. Écoutez, les amis, il n'y a pas le choix. Par contre, on n'a plus d'essence. Petite blague, on n'a plus que 3 d'essence. Ça va commencer à être un peu chaud. On va vite faire le saut. Et puis, on se laissera. Alors, secteur pirate ou secteur Angie ? Écoutez, le secteur Angie nous a très bien convenu. Donc, on ne va pas prendre de risque. On y retourne. On espère qu'il y a un magasin. On est un peu dans la merde. Est-ce qu'il y a un magasin ? Ouh, ça va être risqué. Il faut espérer qu'il y a un magasin tout proche. Autrement, on va être coincé. Et ça, ça serait bien problématique. Bon, du coup, les amis, on se laisse là. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Tchao, tchao !